Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour Jeskai Cavalier, un deck que vous avez déjà pu voir par le passé mais qui est un petit peu remue au goût du jour, notamment grâce à la World Magic, les MTG World, donc les championnats du monde qui se sont déroulés. Magic World. Le week-end du 14, 15, 16 février. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir, on a déjà fait une petite vidéo d'éluif, n'hésitez pas à aller checker ça. Il y a vraiment un moment incroyable qu'on a passé en votre compagnie, ceux qui ont pu passer dans le chat et qui n'ont pas passé dans le chat. Du coup, on ne savait pas que vous étiez là, mais on savait que vous étiez là, c'est important. C'était super, on a passé un super week-end communautaire avec vous, le chat co-caster évidemment, c'était vraiment très très nice. Il y a eu pas mal de Jeskai Cavalier qui ont été joués à la World Cup, donc deux de la part de Marcio Carvalho et Ravier Dominguez, et deux de la part de nos Français, donc Raphaël Lévy et Gabriel Nassif. Les versions étaient plutôt intéressantes, on a été impressionné par certains choix, notamment de side ou quoi, et on a décidé de vous faire une deck deck sur la version des Français, le Jeskai Cavalier, en explicitant un petit peu certains choix, le side et compagnie. tout ce que l'on va dire, c'est une infime partie de tout ce que le deck a à vous offrir. Il y a un article qui a été rédigé par Raphaël Lévy sur ce deck-là, sur le site Arirouia, on vous met le lien en description, si vous voulez en savoir plus, avoir les tables de side, avoir un petit peu les plans de jeu, on vous invite à aller lire cet article-là. Très intéressant, notamment pour side deck contre contrôle, il y a vraiment un petit plan de jeu, un peu tempo après side, qui peut être vraiment intéressant si jamais on se donne la peine de tryhard et d'aller chercher un petit peu l'information, donc voilà, je vous mets tout dans la description, et puis nous on va se faire plaisir en ladder. On va se faire plaisir en ladder, vidéo qui arrive un petit peu tard, mais je pense que le deck est toujours joué, toujours joué. De toute façon, la méta a très peu changé, à part Bante qui commence un peu plus à se développer, mais sinon, en fait, comme Bante est un mauvais match-up, ça dépend à quel point Bante va se développer, ça pourra du coup faire un petit peu plus disparaître GSK Cavalier, mais au moment où, en tout cas, on tourne cette vidéo, une semaine à peu près après les Worlds, un peu plus, 10 jours après les Worlds, non, c'était la semaine dernière ? Ouais, c'est une semaine, on est à une semaine des Worlds, une semaine jour pour jour de la finale. Exactement, j'ai perdu la notion du temps. Une semaine des Worlds, le deck est encore vraiment pas mal. Petite deck du coup, même si on l'a déjà fait sur la vidéo, donc le but du deck, le but aussi, c'est avant de commencer à deck deck, petite page du tip, c'est de soutenir, mais surtout, petit code ValetPL2020 sur la boutique MagicBazaar, notre sponsor, merci beaucoup à eux, qui vous donne un booster en fonction du montant de votre panier, comme indiqué ci et après. Merci énormément à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront, valable sur tout, enfin vraiment, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. La boutique est fournie sur MagicBazaar, il n'y a pas forcément du magic, on le répète, vous pouvez vraiment trouver votre bonheur à tous les étages, à tous les niveaux, donc voilà, faites-vous plaisir. Utilisable une seule fois par contre, mais par tous les comptes, donc les anciens clients, les nouveaux clients, ceux qui avaient déjà utilisé le code 2019, etc. Tout le monde, merci beaucoup, code MagicRNFR sur l'Epic Game Store également. Le but du coup de ce deck, c'est de poser Fire of Invention, feu de l'invention en français, qui dit qu'on ne peut pas lancer de sort que pendant notre tour, et on ne peut pas en lancer plus de deux. Par contre, on peut les lancer sans payer leur coût, si jamais ils coûtent aussi cher que le nombre de terrains qu'on a en jeu. Donc si vous avez cinq terrains, vous pouvez lancer gratuitement des sorts qui coûtent cinq ou moins. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout, à noter que quand vous lancez feu de l'invention, le même tour, vous ne pouvez plus jouer qu'un seul sort, parce que vous avez déjà joué feu de l'invention. Donc il prend en compte combien vous avez lancé de sort avant de le jouer, bien entendu. Le but donc est de poser des cavaliers des flammes ou des kenrites, plutôt des cavaliers, qui vont du coup, avec le mana que vous n'utilisez pas pour les jouer, utiliser leur capacité pour donner la célérité et plus un plus zéro à tout, ou le piétinement pour kenrites. Et ensuite, avec des sphinx, des kenrites, des cavaliers, des géants, krakos, ou des emprunteurs aussi, mais c'est un peu plus rare, vous pouvez poser une phase de sauce monumentale, souvent létale pour l'adversaire, ou en tout cas vous le mettez en très mauvaise posture, et le mec n'est pas bien. En fait, ça permet virtuellement de tricher sur une des données très importantes de Magic, c'est-à-dire vos ressources et vos mana, et en fait, virtuellement, pour vulgariser, feu de l'invention, c'est comme si vous aviez le double de terrain à chaque fois. C'est-à-dire qu'au tour 4, vous allez faire feu de l'invention et sphinx des prévisions, à votre tour 4. Ce qui veut dire que vous avez développé 8 de mana sur le board, en ayant seulement 4 terrains. Sans ramper. Voilà, et sans ramper. Et ce, à chaque tour. Et vraiment, feu de l'invention, c'est vraiment pour abuser ça, c'est pour casser cette donnée du jeu, la donnée des ressources, et du coup, d'abuser justement des capacités des créatures, parce que vous n'aurez pas payé avec votre mana. Vous allez pouvoir utiliser, donc du coup, comme tu disais, les capacités du cavalier, capacités du Kenrit, utiliser vos terrains, comme les châteaux de Ventresque notamment. Et voilà, vraiment, ça sert à ça, ce feu de l'invention. Toute la déclister, et tourner autour de résoudre ce spell-là, et de pouvoir aller mettre des OTK très puissants à votre adversaire, parce que Kenrit et le cavalier donnent célérité aux créatures que vous allez poser. C'est vraiment très très fort. Pour être sûr, l'orligame, pour être sûr en fait de faire ça, vous avez des sphinx de prévision. Si vous les avez dans votre main de départ, vous faites un scry 3 avant, donc en fait, vous vous assurez vos pioches, vous triez pour trouver vos terrains, trouver vos couleurs, trouver votre feu de l'invention, trouver vos cavaliers, ce qu'il vous faut. Et en plus, le sphinx, c'est une bonne bête qui peut se jouer facilement au tour 4 avec feu de l'invention. L'emprunteur intrépide et le géant Krakos qui permettent de booncer, de mettre 2 points de dégâts, de temporiser, et aussi d'avoir des bloqueurs ou de mettre la pression, de pouvoir faire des petits tricks, notamment reprendre son feu de l'invention dans la main, pour pouvoir jouer d'autres spells, etc. Clairon, très bien contrôler les decks aggro, aussi très bien pour faire des courses, des fois, donner le lifelink à nos créatures quand on va mettre des fois 10, 15 points, et bien ça fait une grosse différence. Et 2 augures de la mer pour pouvoir piocher, un petit peu, faire de la value également avec des ferries si on veut les reprendre en main. On peut vraiment creuser dans le deck pour aller trouver certaines cartes clés du match. C'est ça, il y a des choix forts dans cette dégruce qui a été proposée par les français, notamment la présence de 4 clairons et 4 géants krakos pour avoir une decklist qui respecte énormément monoraide et c'est vrai que cette version-là, elle respectait très bien monoraide. C'était un deck qui était très fort aussi, notamment au World et donc du coup, ils ont bien bien renforcé ce match-up-là qui est un match-up vraiment positif quand vous jouez cette version avec 3 kenrites, 4 géants krakos, 4 clairons 1 sur 10 ans. On voit la disparition de ce cavalier bleu, le cavalier off-gate, je crois. Et c'est aussi un choix extrêmement fort de la part des français parce que la plupart des decklists jouent le cavalier des brouasques et en fait, c'est une carte qui était souvent décidée contre les decks contrôles, qui prenait très très fort Mystical Dispute, qui n'arrivait pas avec la célérité et donc du coup, pour toutes ces raisons cumulées dans le méta actuellement, contextuellement, entre guillemets, la carte ne se prêtait pas très très bien à la méta en fait et donc du coup, les français ont décidé et je crois que c'est les seuls à avoir été jusqu'à ce point-là. On voit que les listes maintenant en jouent un ou deux. Eux, ils ont décidé carrément de ne pas jouer ce cavalier et c'est vrai que ça leur donnait vraiment un aide supplémentaire contre les match-up les match-up contrôles qui voulaient rentrer des Mystical Dispute ou quoi parce qu'en fait, on rentre des Mystical Dispute pour attraper Teferi et en fait, par ricochet, on attrapait aussi ce cavalier bleu et c'était vraiment problématique. Donc ouais, la déclisse des français, pour le coup, elle est vraiment intéressante, elle diffère un petit peu de ce qu'on voit actuellement et c'est pour ça que nous, on voulait vous présenter celle-là. Il y a aussi Augur de la Mer qui normalement, c'est un Shimmer of Possibility qui est joué à la place sauf qu'on a des interactions sympathiques avec notre Teferi et en plus, on peut utiliser le mana sous feu de l'invention pour pouvoir utiliser le Scry. Donc la carte s'intègre vraiment pas mal dans le bilon. Pour le Mendeck, si vous voulez aller plus en détail, encore une fois, il y a l'article mais on voulait un petit peu vous présenter quand même les deux, trois choix un petit peu forts qui ont été faits dans cette DL. On va passer directement au Cid ? Exactement, petit switch. Waouh, que c'est bien exécuté. Alors, ce petit side, encore une fois, très travaillé. Un petit one-shot, ça fait plaisir. Il y a des choix très très forts. On a ce Tueur de Géant qui va être bien dans le Mirror, qui va être bien contre tous les jeux créatures, notamment contre Bantram, les versions Ramp qui vont jouer des grosses Nissa, des grosses Krasis. Je pense que ce Tueur de Géant il a sa place dans ces match-up-là très intéressants. Décrit fait avant, on respecte Monored encore plus même si on le respecte déjà Mendeck pour le coup. On a les Désenchantements qui vont se rentrer contre White ou en Mirror. Monored aussi. Le Mirror était plutôt attendu. Contre Monored, c'est bien, c'est vrai, ça attrape Humbercliffe, ça tue Anax. Donc la carte est vraiment très polyvalente. Feu du Dragon Dévastateur, ça m'étonne qu'il n'y en ait qu'un seul. Je trouve que la carte est super bien. Ça gère Anax, ça gère toutes les cartes de Red Deck en fait. Donc la carte est vraiment bien. Son seul spot où la carte ne brille pas, c'est quand tu veux gérer un Torbran, tu ne peux pas avec ce Feu du Dragon. Beaucoup de One Slot, avant de continuer ce slide, je vais expliquer un peu pourquoi parce que les decks où vous avez une espèce de combo en fait, vous avez un cœur que vous ne pouvez pas bouger. C'est très dur d'avoir des cartes en beaucoup d'exemplaires comme Voleur de Riche et Dispute par exemple. Là, il y a ça mais c'est l'exception parce que vous avez du mal à rentrer beaucoup de cartes de votre side. Donc si vous devez rentrer beaucoup de cartes, vous devez enlever des cartes de votre plan de jeu. Votre plan de jeu du coup devient un petit peu amoindri, vous avez moins de chances de le faire. Donc finalement, vous répondez un peu plus à votre adversaire mais vous lui proposez moins de menaces donc c'est comme si en fait vous jouiez un deck différent moins bien potentiellement. C'est plus à votre adversaire quand vous jouez un plan de jeu aussi proactif que cavalier, c'est à votre adversaire de s'adapter. Donc du coup, vous ne voulez pas déstabiliser la proactivité de votre deck donc du coup, vous n'allez pas sider énormément de cartes comme tu le dis et les cartes qui sont sider en x4, x3, c'est Dispute parce que c'est la meilleure carte après side du standard et que ça empêche Teferi adverse de se résoudre et Voleur des riches parce qu'en fait vous changez votre plan de jeu. Donc c'est à dire que vous n'allez pas déstabiliser un plan de jeu en rentrant 4 cartes, vous allez enlever une partie du plan de jeu pour passer sur un autre plan de jeu un petit peu tempo qui est intéressant, qui est bien décrit dans l'article qui est en description et peut-être qu'on aura l'occasion de mettre ça aussi en visu là en partant en game mais bon voilà, c'est pour ça qu'il y a 4 Voleurs des riches. Pyrohélice de Chandra c'est une vrace contre Monorade la sortie champagne de Monorade c'est tour 1, tour 1 tour 2, 2 tour 1 et bah si vous faites Pyrohélice sur votre tour 2 vous attrapez un Scorching Spitter j'ai plus son nom en français le petit 1 l'évental un truc comme ça le petit lézard entre guillemets et un chevalier j'ai plus son nom non plus qu'on appelle un champion je le ferai en champion bah si vous faites pour 2 ton fervent champion et ton petit lézard c'est vraiment trop trop bien meilleur spot pour Pyrohélice de Chandra le Voleur des riches c'est un plan de jeu un petit peu transformel un petit peu tempo contre les DQ White la carte a été brillante au world donc plutôt intéressant c'est pour le coup d'habitude on jouait plutôt des Legion Warboss ou alors des ce qu'on appelait les Tiestaker les preneurs de dim je sais plus comment ça s'appelait les percepteurs de dim qui étaient très très bien contre réclamations notamment ces percepteurs de dim et en fait Gabriel Nassif et Raphaël Lévi ont choisi Voleur des riches et pour le coup ça a été plutôt intéressant c'est vraiment très très fort on va proposer des plays incroyables ouais ça rentabilise entre guillemets vos mouligans parce que du coup le Voleur des riches va vous faire pocher des cartes supplémentaires c'est un gredin et même s'il est plus sur le board vous pouvez quand même continuer à trigger ses effets grâce à l'emprunteur intrépide qui est un gredin lui-même on a vu du coup des plays incroyables pour en aller le board grâce à ça on a un veto de devine pour dire non à réclamations à U-White forcément des trois disputes mystiques je pense que tous les sites qui jouent du bleu sont obligés d'en avoir trois quand même le but le début de game de ce format c'est empêcher ou essayer de résoudre votre propre Teferi et dispute ça aide ou à empêcher ou à résoudre votre propre Teferi à l'assurer et on a un Elspeth conquiert la mort qui est un petit one slot plutôt sympa qui peut gérer qui se rende contre tous les matchs qui se rende un petit peu contre tout le monde sauf contre Monored je pense en vrai Monored t'attrapes Anax et Torbrun ouais mais t'es tellement bien que t'as pas envie de jouer un drop 5 pour lui tu joues quand même tellement de bonnes cartes je crois qu'il l'est rentré ouais on peut regarder en plus en regardant parce qu'on a l'étape de side à côté peut-être qu'il le rentre contre Monored Monored ouais il rentre Elspeth Conquiertest il rentre Elspeth Conquiertest ok je crois que tu rentres quasiment je fais confiance au champion du coup on va aller tester ça sur le LAD du coup et du coup je vais jouer ce petit deck yes hop on est un peu grand non ? attendez voilà en tout cas c'est bien effectivement pour aller choper des Anax cet Elspeth Conquiertest choper des Anax mais genre Anax Torbrun et même dans un deck comme Uy ou comme Bant où t'as pas autant de respect contre Monored ça m'étonne pas d'en laisser quelques exemplaires par contre dans un deck qui respecte autant Monored je m'attendais pas forcément à ce qu'il la rentre ouais Jack Rupke qui commence en espérant qu'il ne joue pas Monored du coup bah si si c'est ton meilleur match du coup ah bah là en plus je veux vraiment qu'il joue Monored on va garder une très bonne main ouais la deck list joue 28 manas parce qu'on veut absolument lander tous les tours pendant au moins 5 tours ouais on joue beaucoup de lance c'est pour ça que vous aviez peut-être l'impression à la deck T qu'il n'y avait pas beaucoup de cartes actives c'est le cas voilà il n'y avait pas beaucoup de cartes actives parfait on va pouvoir jouer en Cracos ce voleur des riches je vais faire piquer une augure de la mer c'est pas très grave on va payer 2 points de vie ici on va passer le tour et avant qu'il pioche sa carte on va le tuer je pense avant la déclaration de la phase d'attaque maintenant let's go là il serait bien qu'il fasse un axe contre nous on peut faire Téferi Boons on a un plan de jeu qui arrive petit à petit ou la piste pour 3 ça nous va encore mieux c'est moulasse bah du coup je ne sais pas si je développe Téferi je crois que tu fais Téferi plus 1 ouais ou Jean Cracos Jean Cracos ça m'a l'air mieux là peut-être Jean Cracos alors il va falloir qu'on trouve ce quatrième mana on a 28 landes donc on a environ 45 à 49% de chance je vais dire chez un Thorbrun c'est très bien hop là je fais Téferi Boons c'est le Thorbrun ouais si on a vu un lande on aurait pu faire Fire Téferi je suis un petit peu déçu là je ne trouve pas de lande 4 points peut-être que je vais garder pour un Fervent Champion ouais ah si il fait un vent ah si il peut Thorbrun faire vent dommage ah ouais on est puni malheureusement bon c'est pas horrible bon il va sur Tef ah bah oui je pense qu'il va aller bien fort sur Tef Thorbrun ici on peut juste l'emprunteur très intéressant emprunteur ah nice bon engagé on pourrait faire Fire Emprunteur et mettre 4 points non ? ah non mais il va juste trop jouer là le mieux en fait c'est de laisser attaquer quand il pense que Thorbrun va faire un truc cool Boons c'est Thorbrun et il se retrouve à faire des traites dégâces je voulais être le joueur proactif mais c'est pas forcément le but pas l'attaque il faut le laisser aller comme ça il attaque pas Thorbrun il va juste se dire j'attaque avec champion parce que là ça trade favorablement pour lui ok après il y a un monde aussi où on pourra juste si on trouve un cinquième land faire Jean Cracos et Clairon ou il attaque avec Thorbrun ça veut dire qu'il est Ambercliffe mais nous on a un emprunteur donc c'est pas très grave ouais alors quel est le meilleur bloc ? je crois qu'il faut bloquer Thorbrun dans le cas où il n'a pas Ambercliffe euh en fait ouais dans tous les cas il va mettre Ambercliffe sur Thorbrun donc si on dit que on pourra booster juste Ambercliffe et tuer le Thorbrun ah du coup ouais mais on va prendre 6 on va accepter de prendre 6 et on pourra faire clé en arrière ok moi c'est pas dégueu ouais t'as raison je vois pas trop de meilleurs scénarios ici Ambercliffe ça fait des sorties quand même des fois monorade ouais vénère ça trade juste peut-être ça prend plus que 6 ça en prend 8 d'ailleurs 1 2 3 ah oui 8 ouais oui avec le buff ça va trop vite il a peut-être pas son Ambercliffe ici ou alors il se tape de la jouer sur un fervent champion s'il l'a pas moi je vais faire géant krakos sur champion fervent ouais c'est vrai économiser 4 points de vie ok par contre si il cible un fervent champion on va juste géant krakos juste le tuer ouais non il va j'emprunteur ouais ouais ça tu vas reprendre on peut pas le rejouer on prend 8 effectivement et là on va raser son board trade on fait feu fire clairon ouais et si on trouve un jour ce cinquième mana on aura l'occasion de gagner la game avec avec Kenrit et ça c'est bien bah déjà si on trouve land on peut faire land engagé Kenrit je gagne 5 peubes ouais c'est pour ça il faut qu'on trouve absolument 5 même je lui mets 5 encore mieux là il va payer 6 et descendre son number cleave il met géant krakos ok il arrive jamais on joue 28 land quoi on galère c'est assez incroyable là je vais éclairons déposer mon géant je crois ouais je veux qu'il ait rien ouais on a pas le choix coup alternatif on met 3 ok et géant alors c'est en créature avec un coup alternatif donc c'est comme ça ouais parce que quand il te met la myriade alors c'est quel géant alors c'est quel géant alors c'est un land de gagner Sengame c'est insupportable c'est du bon taux il est où le géant taille braise à la main ça c'est quand ça va pas trop voilà allez Kenrit donc là on peut arriver à engager Kenrit pour son coup alternatif cavalier aussi et on a gagné on peut même cavalier on a gagné on peut même qu'à gagner on peut juste gagner parfait en payant hop en payant avec cavalier oh j'en mets un en payant avec cavalier ouais ouais bah en fait il fallait donner sériété à tout le monde ah ouais ben Kenrit le fait oui mais il donne pas plus un plus zéro et là on est mané efficient c'est plus un plus zéro voilà exactement ah oui on est one off yes putain s'il venait pas ce landre on était pas frais comment ça ido-t-il alors compte mon oreille il met 2 pyro hélices de Chandra un feu du dragon élémentaire feu du dragon dévastateur pardon espèce de Conkerdès des enchantements des griffes fervents il enlève 3 rober 2 homus 3 emprunteurs tu veux dire pas 3 rober 3 emprunteurs 3 gredins et un cavalier des flammes et un cavalier des flammes hop et c'est validé merci Raph du coup pour la side tech side tech side tech c'est très agréable à jouer ouais quand ça se passe bien quand on a des landes la main est incroyable contre mon oreille mais manque de landes après on en joue beaucoup moi j'ai envie d'la garder ah moi je la garde aussi elle est incroyable cette main juste parce que sur 1 enfin même si tu trouves pas de landes t'as déjà 3 réponses ah juste trop tard ça dommage on va aller chercher une montagne ici ouais tu vas chercher maintenant ouais ouais parce qu'on veut pouvoir être réactif dès le tour 2 je crois basic mountain comment on fait pour galérer à 28 lands on a 2 draws pour trouver 1 land ouais t'as raison je pense que ça devrait le faire ok très bien on va mettre ça dégagé on proposera chez Ancrakos ouais on a déjà la réponse c'est le plus important pour répondre à Max parce que s'il a des multiples et il est fort voilà bien joué mais s'il a pas de multiples après là il peut y avoir des multiples on a Teferi et Feu du Dragon qui répondent pas trop mal à Anax ouais bah d'ailleurs là je vais plutôt Teferi devant Feu du Dragon je pense si il fait Anax pour gagner du temps non non il vaut mieux Feu du Dragon parce que Teferi répond à Torbran alors que Feu du Dragon non ok effectivement bon là on va juste mettre deux points dans son chevalier de Franck on aurait pu les attendre au cas où il est pour Pechot Anax avec Feu du Dragon patron ok qui ne fait pas de token ça va être géré en instant aussi j'ai en craque aussi on est s'engagé ouais est-ce qu'il y a moyen de s'il fait une furiette on gère pas son patron moi je le jouerai maintenant j'allais dire je crois qu'on va le jouer avec maintenant même si une furiette a un petit peu disparu des listes il suffit tu prends une furiette tu prends 1000 points de dégâts c'est à l'enfer si jamais il développe plein de 1 on a aussi Clairon pour revenir par contre il faut qu'on trouve ce quatrième land qui ne vient jamais mais jamais il peut venir après on devait en trouver un on l'a trouvé il y a Teferi qui peut nous aider à trouver le prochain parfait Anax très bien il y a une furiette par contre qui fait qu'on quoi ? on ne le gère pas Anax ah du coup il faut Teferi ici pour gagner du taille donc Teferi ouais on peut aussi proposer Sphinx c'est laisser faire l'an d'Umber Cliff sur Anax ça me déplait ouais moi je dirais Teferi au pire on le perd c'est Teferi ok en fait c'est pas le père le problème c'est de ne pas pouvoir gérer un Torban on s'en souciera plus tard Torban là ça va franchement avec notre main ça passe on a plein de blockers on va acter que ça va quoi on peut faire Feu du Dragon Clairon Assurdissant on est quand même si on le veut vraiment si on le veut on le peut salut Tef je crois qu'on va Clairon ici ouais et garder Feu Up pour Anax ah on ne peut pas non c'est des temples je vais dire comment on fait ça les temples déjà est-ce que je veux tous les Clairons du monde je ne crois pas ah je ne sais pas en fait j'aime bien moi il a un 4 cartes en main encore je crois que je veux tout ok ok on les veut tous c'est vrai qu'on a vu Gabriel Nassif perdre parce qu'il ne touchait pas ces cartes là ouais Clairon plus ça avance mieux on sera mieux on sera tu as raison donc gagner du temps comme ça c'est pas prendre de risque le petit voleur voleur qui ne fait pas piocher si il y a deux voleurs donc il va piocher deux enfin pas piocher deux exilé deux qu'est-ce qu'il nous perd Clairon ouais c'est pas trop grave et l'espect de Conquerdes c'est assez dommage c'était la seule du deck je crois qu'il est time to Cavalier of Flame non ? alors Cavalier là je le pose et ça fait rien d'autre donc je préfère mettre une 4x4 qui va me permettre de faire des scryes moi surtout que je peux land pour avoir ça up ok ça me va ouais ça bloque bien ses voleurs des riches et on a quand même une gestion à Anax ouais c'est plus judicieux effectivement et c'est genre s'il développe des trucs je crois qu'avant la phase d'attaque je gère un Anax enfin logiquement il va développer Anax si jamais il veut aller trade son il joue Sphinx étreint sur Sphinx bien vu ça touche pas grand chose ça dans notre deck non mais ça touche la bonne chose mais la bonne chose alors là s'il attaque ça ne trigger pas je crois non là il trigger pas il faut qu'on ait plus de cartes en main je crois qu'on va le laisser attaquer après là il ne développe pas Anax est-ce qu'on n'a pas envie d'économiser de pev non je crois pas je crois que c'est trop important de gérer Anax pour le futur et on va pouvoir développer Jean Krakos le tour d'après pour bloquer ses voleurs au moins un des deux je pense je crois que le respect d'Anax est important tu vois en plus là il peut faire l'an d'Anax bah au moins on a la gestion quoi ok bon écoute nickel un clair on n'arrive jamais seul tu les joues tous on les a tous ah je les veux tous moi tous géant pas Anax ici dans ce spot ouais mais il attaquera pas ok on peut le gérer après vas-y go en plus je pourrais faire cavalier ça je te bourre ok parce que c'est vrai qu'on a quand même un plan bourre nous aussi on est dans un sweet spot là j'ai l'impression parce que c'est bien d'avoir du bourre quand tu as un cavalier en main parce que des fois il peut pas tourner du tout autour et tu lui dis un état de fou là il va peut-être faire double Anax non je sais que ça fait rire le chat c'est un double Anax ça part en double Anax alors on fait feu et cavalier feu il peut pas bloquer cavalier là ouais je crois cavalier on reste cavalier on les 4 ouais non oui je pense je défausse pas est-ce que ici par contre on prend un chair sur Umbercleave en comeback on trade quoi qu'il advienne avec notre cavalier ouais on va tanker 5 points de dégâts donc j'y mets des points comme ça on peut essayer de trouver l'étale le tour d'après le tour d'après pardon le tour d'après je mets cavalier ok bon on va trade on prend 5 il est mort ou pas le tour d'après ouais il sera obligé de bloquer avec tour 1 sinon il est mort ok on prend 5 on peut pas ou je prends pas de risque on peut pas prendre Umbercleave je suis obligé de bloquer avec Thorbran ah mais nous derrière on sera peut-être mort au comeback avec avec le chevalier ouais on va pas le tuer parce qu'il va bloquer vas-y alors à quoi qu'attends il va prendre parce qu'on peut juste mettre géant 1 2 3 booster 2 fois il y aura 12 qui passent il doit trade pour pas mourir ah mais on est peut-être mort sur le chevalier au retour ça je veux dire ouais s'il a un autre Thorbran ouais ne serait-ce qu'un autre chevalier on est mort en 3 5 ouais ne serait-ce qu'un autre chevalier donc en fait il y avait trop de spots où ça nous tuait ce qui serait con oui profonderie sacrée engagée ah non j'aurais pu la défausser en piochant parce que j'ai vu une source de rouge je me suis dit ça mettra plus de points ok mais non effectivement je crois qu'on va développer ce cavalier alors là Thorbran met 4 s'il attaque avec Amber Cleave on est mort donc on va juste proposer 4 posé cavalier et si on bloque avec cavalier on n'est pas mort non mais il traite favorablement donc il vaut mieux peut-être poser Jean Crack au centre il traite favorablement dans cavalier avec son Amber Cleave quoi que non on met moins de points de dégâts non il faudra cavalier ouais avec Amber Cleave il va mettre 5 en initiative et on est 6-5 on n'est pas 5-6 non mais je crois qu'en fait je vais mettre cavalier et bourré avec la 4-3 bah sinon je peux faire cavalier et je bourre avec le cavalier non mais du coup on est mort est-ce qu'on est mort ou il traite favorablement ou est-ce qu'on est mort il va mettre 2 puis 5 donc s'il a juste Amber Cleave avec Thor Brown on n'est pas mort s'il a Amber Cleave plus un truc on est mort ah non mais ça c'est bon on va tourner autour des multiples j'attaque juste avec ça ouais il peut aussi trade pour se protéger et là s'il n'a pas strictement Amber Cleave il est mort et même avec Amber Cleave je crois qu'il est mort ah bah c'était Land et Crash de Brut ah bah non du coup il n'est pas mort bien joué si si ok parce qu'il va y avoir ça et ça qui attaque là parce qu'on n'a pas piétinement attention ah oui non mais c'est bon on ira forcément 8 on prend 4 GG on mettait même plus on mettait parfait on mettait plein comme sur des roulettes nickel en vrai c'était chaud la dernière ouais mais c'est monorou c'est toujours chaud si c'est pas chaud c'était sweet on en lance une petite on en lance une petite on en lance une petite voilà en espérant qu'on ne tombe pas contre un match-up de l'enfer comme je l'ai dit ça va arriver mais j'ai un peu d'eau ouais on pourra tester d'autres tables side au pierre c'est vrai qu'il est intéressant ouais double monorou tu vois comme ça on montre bien le match-up positif je vais en premier ouais il est bien cette main ouais quand on ne sait pas ce qu'on va faire bah on a des manas tu vois moi je prends les manas par contre on pourra ouvrir des mains avec avec Sphinx avec Sphinx parce que déjà c'est très difficile de faire les bons choix on va montrer deux fois le bon match-up écoute parfait je paye pas de pev là je crois je crois pas parce que sinon je dois payer 4 pev on sait très bien ce qu'on va faire le tour d'après ouais c'est les mains Goudreau ça et Droguchi s'il fait triple tour 1 je bende oh putain attends je suis presque je suis sur le point de bender en vrai choper 2 champions c'est bien après il faut nous mettre 9 avec triple champions tour 2 non il mettait 1,2,3,4,5,6 bah non ça met un de plus ça met pas un à tous par contre lui il est en haut ouais il y a quand même une sortie Vénère bon on économise un peu de points de vie voilà ce qui serait bien paye toujours les deux dans le doute je choisis toujours les deux effets ah ouais parce que si tu te trompes oups t'inquiète je me trompe pas là est-ce que j'ai envie de Cléron je dirais il aura un seul token si je le fais maintenant ouais je dirais que oui de toute façon je suis dans une situation non derrière s'il met plein de boards on est dans la merde une situation un peu compliquée ouais après cavalier ça peut ça peut tenir le board ouais tour prochain si besoin on peut développer cavalier on a déjà notre ressource de rouge mais à la base solide aïe c'est coquin quand même ah c'est la bonne sortie en face très très bonne sortie cave et on va dégager tout ce qu'on a en main je crois ouais on veut trouver d'autres trucs là j'allais dire fire can't read nickel yes après il faut survivre là si Ambercliffe c'est mort après il peut pas enfin les sorties des mecs aussi quoi oh ouais ça me déconneit je crois qu'il est Ambercliffe je vais proposer de trait de tambran ouais vas-y dans tous les cas on est mort ah et bah bon Mercliffe et bah c'est très bien ah bah on prend parce que là il fait rien donc je vais land il faut pas faire fire teferi ici plus tôt comme ça tu prends pas Ambercliffe et derrière on a tannerit qui est actif fire teferi c'est pas mal et tu pourras faire on pourra faire au tour d'après qu'enrit est fait ouais c'est bien ça ok vas-y on est pas dead je lance avec un coup alternatif et on va booncer je boon foyer ce machin là voilà anti-bet voilà on va trouver un clairon j'aurai bend et là si on meurt pas on gagne 10 points de vie on est pas trop mal ouais ça devrait le faire or avec emprunteur en plus kenrit donc je vais kenrit et on va booncer ce Anax ici ouais oh c'est royal quoi mais royal plus un plus un on va pas jouer cela je pense ouais ok on trouve un cavalier c'est ça là je veux pas attaquer non je veux vraiment bloquer et gagner 10 pev tout ce qu'il peut faire quoi je sais même pas si tu bloques qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'horrible ah non mais il peut pas jouer à une stand speed à cause de la teferi donc tu vas bloquer y'a pas de soucis en fait il est mort certes ah par contre du coup là il peut nous proposer double rimrock knight on va gagner 10 pev attends est-ce qu'il faut pas voir une carte gagner 5 pev et voir une carte de plus moi j'irais piocher une petite carte on peut pas assez 4 pour piocher une carte si on pioche on gagne pas de pev ah non bah alors vas-y je serais d'avis de maintenant là dans ce spot gagner 10 pev ah mais si on avait su on aurait dû poser le passage merveilleux pour faire ce play là et on avait déjà landé on pouvait pas poser le land je crois je crois pas parce qu'on a décidé de pas le poser double kenrits fait qu'on pourra le donner on va le poser par contre ce land là pour faire le play dont je parlais tout à l'heure ouais est-ce qu'on met un emprunteur ouais ouais ça mange pas de pain c'est gratuit ouais oui c'est vrai que c'est gratuit c'est juste gratuit et on va fetcher pour avoir une meilleure draw enfin une meilleure draw sans enlever au moins un land dans le pack ouais sans enlever 0,01% de chance ouais on prend des rouges pas de phase d'attaque non je crois que c'est pas notre game là ouais de toute façon là même avec une grosse attaque d'anax umber cleave boosté machin on devrait survivre en gagnant on est à 24 pev alors je pense qu'on va quand même aller piocher une carte ouais je veux dire au pire des cas oui dans le pire des cas à 24 pev c'est ça après méfie-toi du infuriate qui dort infuriate à umber cleave enfin tu peux vraiment prendre des trucs de fou quoi ça va il fait des plays faibles on peut pas prendre umber cleave et on va pas prendre umber cleave on est très très bien ouais bon bah pioche une carte j'ai envie de trade je crois qu'ici on trade et en réponse on gagne 5 pev et piocher ouais pioche une carte parfait bah du coup j'ai pu je suis pas si j'ai envie de trade en fait je peux juste pas trade et gagner 5 pev du coup ça annule sa phase d'attaque ouais mais ça rentabilise le canrit que nous on a en main tu vois ok il gagne 5 pev je pense on va faire teferi essayer de trouver un clairon ça c'est pas mal ouais et canry ça là je peux landcleron aussi enfin landscry pour essayer de trouver un clairon on en a passé combien déjà d'éclairon ? 2 ? double clairon ici ça mange pas de pente on peut tout faire tu peux tout faire c'est juste que sur canry par contre si tu fais ça j'aurai pas d'effet on pourra gagner que 5 pev si t'auras quand même des effets ouais oh bah ça va alors vas-y c'est easy dit-il oh c'est easy ça va ah tiens ce bon crusher qu'est-ce qu'il accomplit là ? il tue une 3-1 ou une 1-1 et il vient bloquer est-ce qu'il est pas mieux qu'un teferi ici ? sur bon crusher plus canry ah mais non du coup on le pioche pas non non ok non c'est pas très bien en fait non j'enlève les deux là je vais essayer de trouver clairon je vais faire teferi canry ici c'est ça on va booster token je crois ou le score spitter ouais score spitter ça met 2 voire 3 avec ça ouais ok et ça en fait on redonne stomp sphinx on en veut pas canry on pourra gagner 5 pev encore c'est ça et on va aller mettre 3 points parce que notre carte bloque pas du coup c'est tendu on a pas gagné ici si on prend tembran bah le pire c'est en fait on va manger chaud quoi son château là fait que s'il a trop de boards il va nous mettre beaucoup de points ouais après on va manger bien chaud ouais 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 après clairon là ça fait le taf ah bah plus rien les clairons deux effets là si on trouve clairon d'ailleurs on va scry à l'autre type c'est d'ailleurs nous aussi on va manger chaud pour une fois il est encore tout oui c'est vrai bon c'est bien que les vidéos se passent bien ouais on peut trade un token 1-1 on va le faire je pense il faudrait qu'il a un rimrock knight pour trade favorablement notre kenrit qu'est-ce qu'il fait ? attaque avec tout gros franchement on te prive pas ok oh putain bah pas de problème oh comme il a polarisé la tension ce teferi on va trade le 1-1 je pense celui qui va vers nous ouais et gagner 5 peps je crois vraiment j'espère qu'il a pas ribrock knight ça voudrait vraiment dire pardon qu'il a tout et là on va gagner 5 peps ça peut vraiment gagner le match tout seul ce kenrit c'est incroyable ok bon les deux ça dégage nice teferi c'est bien on va se jouer encore une fois c'est torbrane ça l'oblige en fait à remettre à comment dire à réutiliser du mana s'il veut jouer sa carte on va jouer le temps je pense pour aller chercher d'autres cartes ouais je fais ça un coup aussi ouais ouais carrément bah là on développe on développe et on peut trouver un létal dans les airs en deux tours ouais ce qui est ok célérité non ça sert à rien attends il y a un monde où ça sert est-ce qu'il va refaire le même play que le tour d'avant non ? ah oui mais non mais par contre nous on gagne pas 5 peps non t'as raison 3 peps je pense que même si on pourrait se permettre de prendre une grosse phase d'attaque c'est toujours bien d'assurer allons-y mollo parce que là torbrane amber cleave s'il a un land de plus il peut le faire ouais et là ça va mal se passer tant brane il le fait ouais land plus amber cleave va-t-il le faire non il a pas de l'an yes il y a pas de soucis on va quand même encore traiter les mains on respecte Paris Brockknight il avait pas le tour d'avant donc l'équité ferie je crois que ce crasheur il va dégager ouais alors pour économiser un max de peps c'est ça qu'il faut tuer crasheur tu veux dire ah bah je vais bloquer les deux en fait ouais voilà c'est ça les crasheurs ça nous attaque pas ça va attaquer tes feries ouais mais c'est pas très grave je pense non ? ouais du coup on comprend combien là si jamais on fait pas ça on passe à 10 on repasse à 15 c'est ça ? ouais non mais on va bloquer les deux c'est bien je pense que c'est ok comme ça ouais il a remorckknight ouais mais tu as bien bloqué parce que du coup s'il veut sauver son crasheur il faut qu'il remorckknight sur le token ok on va gagner 5 peps après il est bon aussi d'avoir les multiples à un moment on est obligé de la top deck parce qu'il avait pas le tour d'avant et nous sur cavalier on a gagné oula à l'up keep merde bah c'est pas fini hein ah ok enfin normalement non ça ça dégage ça dégage yes c'est qu'on avait oublié parce que là on a gagné sur caval oublié par contre les landes c'est bon en fait on en joue 28 donc yes face principal attends on a gagné ou pas ? mais en fait non parce qu'il a bloqué et on n'a pas gagné il est obligé de bloquer pour pas mourir on est d'accord par contre tu vois il est obligé de bloquer bon bah ça va bon ça va ça passe quoi ouais je peux faire des fois maintenant pas de surprise hein bon il est pas mort il est pas frais ouais il est à 2 quand même mais après on est à 13 ouais franchement faut qu'il ait torbran umbercliffe lente pour nous tuer je crois que là juste umbercliffe ah non umbercliffe ça met 13 ah écoute osef voilà il n'avait pas le choix il l'a pas depuis tout à l'heure va-t-il top decker ? il l'avait peut-être hein parce qu'il en jouait son torbran à chaque fois qui l'empêchait d'umbercliver vu qu'il avait du board ça avait plus de sens ça mettait plus de points bah pas forcément parce que j'ai en krakos avec umbercliffe ça tue bien il y a toujours umbercliffe possible et là du coup on est juste full mort on a fait ce qu'on a pu ouais bon je pense qu'il l'avait qu'il pouvait pas développer la fois torbran et umbercliffe mais on a essayé c'est pas grave bon après ça il va nettement s'améliorer ça fait quand même grave chier pas te le cacher il avait ce Rimrock Knight mais en même temps il a été plus ressourceux que nous en piochant aucune carte ouais bah c'est fort franchement c'est un bon deck alors du coup on connait décret désenchantement elle se peut être conquérant la mort ça 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 et on enlève deux augures 3 emprunteurs et un cavalier let's go c'est parti ça c'est joué à rien quand même ouais mais en fait il avait toujours 1000 cartes en moins je comprenais pas bah il en jouait pas il jouait pas grand chose en fait il fallait qu'on trouve un autre clair on a beaucoup scry aussi beaucoup de land c'est la vie c'est season love il reste encore un peu d'eau c'est génial ça alors ça me ferait plaisir là de mettre deux airs à mon horaire quand même ça fait toujours plaisir en plus on avait le tos ça dégage ça dégage ah non putain on est con on avait double sphinx avec clairon ah j'ai pas vu oh les mecs pas habitués à jouer ah j'ai pas vu j'ai entendu ça dégage je me suis dit ouais ça dégage bon on va regarder 6 ah putain on est con et ouais on est pas habitués on va enlever le spète ou feu le spète je pense on commence c'est quand même bien ouais là feu fait rien feu il fait feu sphinx tu vois ouais mais tu peux aussi juste faire sphinx moi je garderai pas le spète je pense ok parce qu'on en a qu'une ouais ouais mais on a pas besoin de le spète pour gagner tu vois c'est nice ça ça c'est bien tout garder dans quel ordre par contre alors attends sachant que s'il joue des voleurs des riches il faut pas qu'il nous pique le clairon donc on commence on fait temple non on va pas piocher là donc on va faire un land lui il fera land rien on va faire encore land et on aura pyroélis pour le tuer il faut qu'on pioche le clairon il faut que tu mettes le clairon on top non on aura pyroélis pour le tuer on s'en fout ok il fera j'attaque on fait bah 2 points mais ça nous oblige à payer 2 points de dégâts alors que là on peut juste ah non mais on sera obligé de payer 2 points de dégâts non on paiera pas 2 points de dégâts ok on paiera pas 2 points de vie oh oui c'est bon j'ai compris on fait ça hop par contre on a pas de bleu alors par contre si jamais ouais non c'est bon c'est bon c'est bon on est bien ah si vous pouvez développer 2 tourins ce serait très sympa là on fait montagne yes on pourra faire pyroélis ça dépend combien il nous met de points parce que si jamais c'est un tourin qui attaque pas je crois qu'on préfère clairon devant pyroélis tu vois ce que je veux dire genre Scorch Peter ouais on peut pas clairon de toute façon bah non mais on pourra le tourner après on pourra faire fire tu veux dire gagner du temps pyroélis c'est vraiment là pour le début de partie moi je jouais ah bah genre c'est d'absolu là par contre c'est assez worth parce que ça ça prend pas clairon oh là là la vrace dans ce spot là c'est incroyable pyroélis ah trop bien ça c'est très vénère là on fait temple quoi qu'on sait ce qu'on trouve bah c'est pas grave de toute façon il faut que je vais mettre des noms d'engager euh ouais je vais le garder on le veut on le veut ça bonne carte comme ça on le pioche ensuite après on peut fêter avec passage c'est pas évident de sphinx correctement ouais ok 4-3 on va faire juste un fire sphinx on va fêter chercher un mana bleu après je peux fire clairon aussi il y a plein de spots ouais on voulait absolument avoir clairon et on l'a joué peut-être un peu trop tôt dans la game d'avant ouais pas de bloc parce que de toute façon le clairon permettra de regagner les points de vie ouais là ça serait bien qu'il mette une petite bête avec ouais pas de ou pas de Anax même si en vrai on pas mal ça pose le Rimrock là si tu le poses on est trop rien il va le poser je pense il va le poser il va le poser putain il le pose pas alors là on va prendre un land parfait on prend tout et on va juste faire Kenrit go je pense alors là je peux le satelliser sinon je fais Kenrit je donne la célérité clairon on gagne 9 on tue son géant et lui il est à 11 et derrière on le tue on tue sur bête vas-y je prends c'est bien non ? ouais c'est pas mal il a l'air lent donc on en profite ok vas-y c'est peut-être un peu all-in mais j'ai bien envie de voir sinon on peut juste faire ça 9 points 9 points ouais non c'est bien de tuer et de gagner des peufs quand même ouais ok après là le problème c'est que ah attends si on fait ça et qu'il a un géant crackau il nous tue Kenrit non c'est 9 points ici on gagnera 5 points juste 9 points oh ouais je pense que c'est très bien comme ça en fait ouais t'as raison on va pas donner notre Kenrit sur un géant crackau ça parait pas pas aussi worse d'ailleurs il y a un monde où les où les 5 points de vie se transformeront en et il l'avait et il l'avait en plus donc bien vu on comprend deux il y a un monde où ça se transforme en pioche une carte si jamais il nous fait pas un Burtleaf ici ouais si il pioche un Burtleaf il perd son Rimrock bon je sais pas trop je sais pas trop quoi qu'on est mort là s'il fait un Burtleaf enfin on est pas frais quoi parce que nous on le tue pas là sur un gros 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 on gagne 5 on est à 7 ouais mais après tu vois il a deux géants si on est à deux là faut piocher une carte pour trouver l'état là je pense n'importe quelle créature nous fait gagner si tu te dis qu'il a pas géant crackau c'est pas un troisième tu vois non non mais s'il était full tap avec Humberclip n'importe quelle bet nous fait gagner ouais donc on passe à deux et on reste à deux je pense on va aller mettre des points il a raison ouais et après c'est quand même dangereux là bah il est mort là par contre oups ok il vient de comprendre ok on prend une furiette on est à 3 on a quand même gagné je crois ouais bon bah gg on va gagner euh non attends on a pas gagné il peut quand même bloquer ah bah avec les rangs il n'a pas bloqué grand chose ah oui non pas avec les rangs ah bah on avait gagné il y avait cavalier en plus perfecto regarde on s'en fout tu peux tout mettre cavalier montre lui j'aime bien montrer on fait les quêtes oh ouais surtout pas oula putain oui ça et les deux effets ça ça voilà ça ouais on te met tout là on gagnait pas mal de points de vie ça c'est bien tu vois quand ça se passe comme ça ouais c'était cool alors mal rouge on a mouligan une main super complète quoi ouais après il y avait un land fallait vraiment que les scrys soient très bons double sphinx 6 cartes du dessus de ton pack non pas 6 forcément non mais si tu veux tes land 6 cartes c'est vrai mais c'est pas non plus genre c'est pas la meilleure en main tu vois un land franchement un land c'est très dangereux imagine scry 3 pas de land scry 3 pas de land ah ouais d'accord sur 28 cartes genre tu gardes pas 7 tout à l'heure on avait 3 land on a mis longtemps à trouver le 4ème 2 ou 3 tours mais je veux dire vraiment tu aurais vu les 2 sphinx tu gardais pas 7 mains je pense que c'est une main de table filmée donc on l'aurait gardé mais franchement c'était pas non plus le choix le plus save du monde on va regarder ça par contre s'il fait une sortie à arrow on risque de se faire arroser ouais on a sphinx on va château tour je comprends que c'était pas aussi bien que ce que je pouvais peut-être m'imaginer mais quand même champion player 20 voilà s'il a un on veut ce land on veut ce land on veut ce clairon on veut ce clairon je crois qu'on veut pas ce cavalier par contre ouais j'ai l'impression on veut vraiment des réponses parce que là il commence double clairon quand même et nous ça nous permet de trouver un létal de n'importe où sachant que là il va faire tour 2 voleur s'il connait qu'il enlève une carte tu veux cacher ton 2ème clairon en mettant le cavalier comme ça au pire il nous l'enlève je prends un souhait ok ça ça me va après s'il nous pique clairon cavalier normalement on devrait faire en sorte qu'il ne le joue jamais ouais vas-y moi je prends comme ça ouais pioche le land on est engagé ouais là on peut ne pas prendre de points de dégâts et faire quand même clairon tour 3 c'est cool ça peut le faire ok la voleur donc tu vas prendre notre cavalier comme ça au moins on a préservé notre 2ème clairon ouais on prend quand même quelques dégâts ici tour 3 ouais ouais mais ça l'avantage c'est qu'il ne va rien en faire normalement fonderie engagée si on prend Anax ici ça va commencer à être chiant ouais mais on on pourrait faire tour 4 Thorbran pour nous mettre un milliard de points avec l'aéropop avec l'aéropop et Thorbran il a encore un truc on prend cher ouais mais c'est pas très grave il a exilé ok c'est chaud il se dit de toute façon c'est compliqué là plein clairon nice ou là on y est presque et là c'est ton prochain c'est Fire Sphinx ou Fire Clairon suivant ce qu'il y fait Fire Géant Fire Géant je pense Fire Teferi Fire Tef ? ouais comme ça on est sûr d'avoir le 5ème land on s'en rapproche grandement en tout cas j'aime beaucoup ce qui se passe quand ça se passe comme ça c'est très nice mais c'est pas si évident à piloter pour le Norfond pour le roi incroyable et bah écoutez il est bien ce deck ouais il est bien c'est pas si évident je trouve à piloter que ça genre en fait quand tu gagnes contre Monoraid t'as quand même eu la goutte mais de toute façon Monoraid t'as forcément la goutte t'as toujours la goutte t'as rien qui exile de masse donc forcément vu qu'il y a Anax même ton meilleur sort contre Monorouge créature donc qui est une race maintenant peut devenir tu vois là on était là en mode avec les ronds il a plus rien on se dit attends s'il fait Anax on est mort s'il fait Anax Thorbran tu te fais toujours saucer les fesses quoi ok il a pas Anax ok on a gagné mais enfin on a gagné on est en très bonne position j'ai adoré piloter c'est vraiment un bon deck là les viewers qui voyaient ce que ça met à Monorouge ils font ouah topcraft est-ce que j'ai 40 ou l'card rares le deck est cher on va pas se mentir le deck est cher en vrai c'est les mythiques qui font un peu mal parce que c'est vraiment des mythiques qui n'iront que là dedans par contre toutes les rares vous allez les recycler partout pendant tout le standard c'est du topcraft encore les emprunteurs tu peux les jouer un peu partout c'est vraiment les 4 cavaliers et encore maintenant il n'y a plus les bleus il n'y a plus les bleus dans cette liste parce que les bleus étaient vraiment une très très mauvaise carte il y a les Kenry aussi malheureusement bon c'est pas là une deck list la plus budget mais toutes les rares par contre sont vraiment recyclables dans tous les autres plans de jeu et ça c'est cool exactement c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partagez-vous comme d'habitude si vous voulez nous suivre dans la description avec notre chaîne Twitch Valpelle Magic Arena FR surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie